Laurent Guillaume qui connaît bien Montagne et Haute-Montagne s'intéresse à un homme que j'aime beaucoup et que tu connais bien. C'est l'Auvergne façon Jean-Louis Murat. Voilà, tout le monde le connaît Jean-Louis Murat ici évidemment parce que c'est un enfant du pays. Mais vous, vous le connaissez aussi. Est-ce que vous vous souvenez de cette musique là ? Ça a été un de ses grands tubes dans les années 90. Écoutez ça. Ça s'appelle L'Ange déchu. J'ai une orange vers l'estomac. Voilà, alors évidemment Jean-Louis Murat a composé, chanté beaucoup d'autres chansons depuis. Et en général sa source d'inspiration, c'est le Massif du Sensi, là où il habite puisqu'il est originaire de Murat Lecaire. Alors moi j'ai décidé de prendre mon casque et d'aller me balader dans le Massif en écoutant ses chansons, en essayant de comprendre ce qu'il a voulu dire à travers ses mots, en essayant de voir la corrélation qu'il peut y avoir entre ses musiques et le paysage que j'avais sous les yeux. Et ça a donné l'une des plus belles randonnées que je n'ai jamais faites dans ce Massif. Regardez. Si j'ai choisi de venir ici, au col de la Croix-Morand, c'est grâce au souvenir de cette chanson que Murat a écrite en 1991 et qui m'avait beaucoup marqué. C'est quoi l'histoire du col de la Croix-Morand ? Pourquoi ça s'appelle comme ça ? Vous le savez ? Il y a une histoire qui disait que le col prenait son nom tous les ans. C'était le col de la Croix-Morand à la vague. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent ici au col de la Croix-Morand parce qu'ils ont entendu les paroles de la chanson ? L'été, on a beaucoup de gens qui les disent. Pourquoi vous ne vendez pas des CD de Jean-Louis Murat ? Mon premier contact avec Jean-Louis Murat, verbalement, c'est un client qui s'est assis un jour en terrasse en me disant que je viens acheter le CD. Ici, là ? Oui, parce qu'on fait boutique. Je n'ai pas le CD. Ah bon, mais c'est bien ici qu'il l'a chanté, col de la Croix-Morand, c'est bien sa chanson. Et c'est là que j'ai connu... Et bien voilà, une idée commerciale, tu vas en décéder. Oui, c'est ça. On va en décéder, on va s'y mettre. En tout cas, c'est un bel endroit. Vous savez où il habite, Jean-Louis Murat ? J'aimerais bien aller boire un café chez lui, on ne sait jamais. Oui, pourquoi pas. Je pense qu'il est du côté de Horstival. Horstival ? Oui. Je vais demander, je vais continuer à me balader. Merci à tous les deux. Merci. Allez. Merci. Bonne route. Au plaisir. Oui, bon, c'est pas désagréable comme route. Non. Allez, à bientôt. Merci. La brume et l'humidité envahissent peu à peu les paysages auverniens. Je poursuis néanmoins ma quête en direction du lac de Servière, où m'attend Christophe. Il joue de la batterie depuis longtemps pour Jean-Louis Murat, et il aime quitter les rues de Clermont-Ferrand pour s'offrir quelques balades en montagne, quel que soit le temps. Moi, je suis très ancré à l'Auvergne, ça c'est sûr que j'aurais du mal. Je ne me vois pas habiter ailleurs, enfin, à long terme. C'est vraiment une grosse attache à l'Auvergne, quoi. C'est difficile à expliquer, vraiment. En plus, c'est de la variété de paysages. Comme tu dis, les gens sont durs, mais sont nets, sont droits. Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est très fort, quoi. J'ai mis un nom à trouver sur un lac de cygne, comme une nuit de tempête. Ah zut, j'ai perdu le fil. Il chante très bien l'Auvergne, quoi, mais il ne raconte pas une histoire spécialement. Il va dire, quand il dit, j'allais au Serviaire, me rafraîchir le moi. C'est là. On connaît le lac Serviaire, voilà. Et puis l'expression, tout de suite, on l'a en tête, en bouche. Il est très fort aussi dans l'écriture, pour ça, quoi. Pour une espèce de simplicité et de proximité qui parlent automatiquement. Toutes les fermes, tous les êtres. La nature l'entoure, c'est ton théorème. Alors, il y a beaucoup de mélancolie dans les chansons de Jean-Louis Murat. Et moi, je trouve que cette mélancolie correspond bien au paysage d'Auvergne, quand on se balade notamment en automne ou en hiver et qu'on est un peu seul au monde. et qu'on trouve cette nature assez expressive, assez brute, parfois assez sauvage, comme on peut le voir sur ces images. Et ce que j'aime chez Jean-Louis Murat, c'est qu'il ne se contente pas de décrire avec des mots. Il crée des ambiances sonores, des ambiances musicales. Il ne va pas chanter en disant le puits de Sansy, la montagne ceci solaire. C'est un poète, Jean-Louis. Tu vois, c'est un poète que tu connais bien, Laurent. Ah oui. Moi, j'ai eu la chance. Il m'a emmené chez lui, d'ailleurs. J'ai tourné ici à Murat-le-Cair, au col de la Croix-Moran. Ça doit dire quelque chose quand on est ici. Il l'a d'ailleurs chanté parce que c'était le titre de son premier album. Et on ne comprenait pas pourquoi Jean-Louis Murat, c'est vrai qu'il porte un autre nom, il s'appelle Jean-Louis Bergeau. Mais il habite à Murat-le-Cair, comme tu le disais. Et sache que moi, j'ai eu le loisir d'aller chez lui. C'est un garçon, comme tu dis, un poète, qui aime cette région, qui est enracinée, qui ne bouge pas, qui vit toujours ici. Et moi, je l'ai vu vivre dans une ferme, avec les vaches autour. Exactement. Et voilà, il aime cette vie. Il m'a emmené découvrir des caves de Saint-Nectaire. Saint-Nectaire, il est passionné par sa région, Murat. Et d'ailleurs, il n'a jamais voulu la quitter. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est une star. Parce que ce star-système parisien, il n'a pas voulu y aller. Il était vraiment toujours resté ici. Et alors, ce qui est génial, c'est que son nom, ça veut dire berger, en patois, local. Et cette catégorie de gens, simple. Ça, c'est son village, Murat-le-Cair. Eh bien, il les connaît bien. Voilà, Murat-le-Cair, effectivement, pour te dire qu'on est très, très loin des quartiers où ça bouge. Mais en tout cas, c'est ce qu'il aime. Et c'est ce qu'il chante dans toutes ses chansons. Et c'est pour ça que les gens du pays l'aiment beaucoup. Et moi aussi. Et voilà, je partage cette admiration et cette fascination pour Murat. Voilà, que l'on embrasse, qui est en studio en ce moment. Il enregistre. C'est pour ça qu'il n'est pas avec nous. Voilà, vous vous doutez bien. Sinon, c'est un grand plaisir qu'il sera venu parler de son Auvergne, qui l'aime tant. Amical, coucou à Jean-Louis Murat, qui vit ici. Vous l'avez compris. Merci beaucoup, Laurent Guillaume.